Il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. Très bien. Nous sommes à un peu plus de 14 mois de la présidentielle. Monsieur le Président, est-ce que votre décision est prise ? Laquelle ? D'aller ou de ne pas aller ? Mais je l'ai dit que je le ferai savoir en 2020. Mais, Monsieur le Président, les Ivoiriens scrutent toutes vos sorties, toutes vos phrases. On se demande, ira-t-il, n'ira-t-il pas ? Pourquoi vous ne les libérez pas maintenant ? Mais, écoutez, je suis un homme politique. La Constitution me permet de faire des autres mandats si je le souhaite. Mais je vais prendre ma décision au moment opportun. Et sur la base de ce que mon parti me dira de faire aussi. Je l'ai dit déjà à l'occasion du forum de Moïbraïm. Le Président, au fait, disait qu'un homme d'État, il y a trois choses qui sont importantes. Vous voyez, il y a Dieu, il y a la nation et la personne. Quand on parle de Dieu, c'est pour la santé, pour l'âge. Pour le moment, j'ai 77 ans, j'aurai 78 ans l'année prochaine. Mes médecins me disent que je suis en parfaite santé. Deuxièmement, le pays, la traduction du pays, c'est à travers le RHDP, qui verra qui ils veulent comme candidat. Si on me le demande, je pourrais répondre, positivement ou négativement, en fonction de ma conscience et de ce que je pense pour mon pays. Alors, pour mon pays, je veux la stabilité. Vous voyez, je veux la stabilité de mon pays et je veux la sécurité des Ivoiriens. C'est ça mon objectif. Savez-vous ce que disent les Ivoiriens, M. le Président ? Non, non, je prendrai cette décision en 2020, en fonction de tous ces éléments. Ce n'est pas une affaire. Vous savez, quand on est président de la République, on a cette responsabilité, elle est lourde. La Côte d'Ivoire est maintenant en paix. La prospérité vient. La situation s'améliore. Alors, en sept ans, nous avons fait plus que cinq, pendant 50 ans. Mais je vais faire un bilan à la fin de 2019, et à partir de là, je prendrai ma décision à mon âme et conscience pour donner le meilleur à mon pays. Les Ivoiriens disent que vous et le Président Bédier, vous vous surveillez. Chacun attend la déclaration des candidatures de l'autre pour se décider. Non, mais le Président Bédier a dix ans de plus que moi. Il n'a pas dit qu'il est candidat. Il ne faut pas lui mettre des choses dans la bouche. Moi, je lui ai parlé. Il n'a pas dit qu'il est candidat. Mais pourquoi je vais l'attendre ? En 2015, je ne l'ai pas attendu. C'est lui-même qui a dit qu'Alassane Ouattara doit faire un deuxième mandat. Peut-être que quand il rentrera, il va dire qu'Alassane Ouattara doit faire un troisième mandat. Vous ne le savez jamais. Il y a une rumeur qui court, M. le Président. Est-ce que vous allez modifier la Constitution pour récaler des candidats ? Non, mais pourquoi je vais modifier la Constitution ? La modification de la Constitution doit être un processus qui dépend de l'opinion. Nous avons une Constitution depuis 2016. On l'a pratiquée. Il est clair qu'il y a des choses qu'il faut modifier dans la Constitution. Mais ce n'est pas pour récaler des candidats. Non, 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 je ne vois pas.